Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Qu'appeler lui toute l'ennui Mais si j'vois tellement t'échoquée Pas qu'à quoi qu'il y ait toutes les solutions Parce qu'il y aurait tellement d'exception Si vous malade pas oublié Jésus qui a quitté Jésus qui a quitté la paix à nos foyers Pas oublié toute petite imposition à bon Dieu Si j'vois tellement t'échoquée Jésus qui a quitté la paix à nos foyers Écoutez ça Ça c'est vrai ça Ça c'est vrai ça Jésus qui a quitté la paix à nos foyers Jésus qui a quitté la paix à nos foyers C'est le whey C'est le guet guet qui parle l'amour Jésus qui a quitté la paix à nos foyers Jésus qui a quitté la paix à nos foyers Je suis vivant C'est le quoi qui a une solution Jésus vivant Jésus puissant Même si réponse là qu'à traîner Faut pas tout être prêt en moi Persévérez en prière-là Que tu veux solution Si tu veux que jésus aime pour S'il te plaît que tu veux S'il te plaît que tu veux Faut pas tout être prêt en moi Jésus vivant Jésus puissant S'il te plaît que tu veux S'il te plaît que tu veux Tu vois que Jésus en aime vous Jésus puissant En Jésus Christ Oh, cher ami, il ne faut pas baisser tes mains Jésus prend soin de toi Il pouvoir à tous tes besoins Tu as la victoire en son nom Tout marchera parce que Dieu est avec toi Regarde pas ce qu'on tente Regarde Jésus Alléluia D'être aussi d'un seul lui qui croit D'être aussi d'un seul lui qui croit Ne doute pas D'être aussi d'un seul lui qui croit D'être aussi d'un seul lui qui croit Ne doute pas D'être aussi d'un seul lui qui croit D'être aussi d'un seul lui qui croit Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous Alors, petit conseil pour vous, mesdemoiselles qui êtes à la recherche de l'être aimé Ne prenez pas Quelqu'un qui ment Et oui, le père du mensonge c'est le diable Ne l'oubliez pas Donc quelqu'un avec qui vous faites connaissance Et vous vous rendez compte que la personne Ce n'est pas qu'elle arrondit les angles Mais carrément elle se refait une vie Elle vous ment par rapport à ce qu'elle fait réellement Elle cache certaines choses Vous sentez qu'il y a des zones d'ombre Et vous, parce que vous êtes chrétien, vous êtes gentil Vous n'osez pas rentrer dans ces parts d'ombre Non, vous devez y entrer Quand vous voyez des parts d'ombre Allez-y, mettez vos deux pieds dedans Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu fais exactement comme métier ? Tu m'as dit que tu faisais ça Mais ce n'est pas très clair Est-ce que tu peux m'en dire plus ? C'est important parce que c'est quand même la personne avec qui vous allez bâtir votre vie Et si la personne aujourd'hui vit dans une part d'ombre Bien entendu, quand vous serez mariée, ça ne va pas s'arranger Et oui, vous aurez l'impression d'être dans un monde qui n'est pas clair De mensonges dans votre couple Et ça, ce n'est pas très cohérent Ça ne vous aidera pas dans votre vie future Vos combats, lorsque vous allez vous marier avec une personne comme ça Ça va être... Mais à quel moment est-ce qu'il me dit la vérité ? Vos combats au lieu de comment, tiens, je vais faire pour aller mieux dans mon travail Aller mieux dans ma vie de tous les jours Comment construire, comment bâtir Eh bien, votre combat, ça va être ça Découvrir les choses qui ne sont pas claires Découvrir certains mensonges Non Priez pour ça, combattre pour ça Il faut qu'il soit délivré du mensonge Non, c'est trop compliqué Ma sœur, évite celui qui ment Le père du mensonge, c'est le diable Et quand tu l'invites dans ton couple, il va y rester pendant bien longtemps D'accord ? Bonjour chers amis et téléspectateurs Pour moi, en cas d'y Avec le deux poissons et les cinq pains J'essaye de nourrir toute la France Avec mes petits moyens que Dieu m'a donnés J'essaye d'apporter la parole à toute la France A nourrir toute la France Avec les petits moyens Parce que je crois à un grand Dieu Et je crois que ce grand Dieu va multiplier ces petits moyens que je l'offre Et je me réprofite de l'occasion pour vous dire Ne sous-estimez pas les petits moyens Voyez, les grandes églises qui ont aujourd'hui 5 000 membres Ils ont commencé avec une cellule Je connais des grandes églises aujourd'hui Qui ont 5 000 membres, 20 000 membres Les gens sont impressionnés Mais ils ne savent pas que le pasteur a commencé avec 5 brébis Ou avec 10 personnes dans une maison Dans un garage Mais il a été fidèle et Dieu a béni Mais malheureusement Certaines personnes sont tellement pressées Ils préfèrent commencer avec 100 personnes 100 brébis volés On appelle ça la déloyauté Amen On appelle ça la déloyauté Il y a des gens Ils préfèrent démarrer avec 100 personnes 200 personnes Après avoir divisé une église Ils commencent avec la déloyauté Et Dieu ne bénit pas de tel ministère Je vous donne un conseil Commencez toujours dans la loyauté Avec 5 personnes Ou avec 3 personnes Et faites-le de tout votre coeur Si vraiment c'est Dieu qui vous appelle Dieu va bénir Et vous allez voir Ça va croître Young Ichu a commencé avec 5 personnes Et il a terminé avec 1 million de personnes Dieu il est celui qui m'étudie N'est sous-estimé par les petits moyens Donc j'étais en train de parler de mensonges Vous voyez Il y a plusieurs types de mensonges Le mensonge Que la Bible Dont la Bible parle Tu ne mentiras pas Il s'agit Du mensonge abusif Je manque quelqu'un Pour le suturer l'argent Je manque quelqu'un Pour le voler Je manque quelqu'un Pour le manipuler C'est de ce mensonge là Qui consiste A mentir Son prochain Pour abuser de lui Ni à le mensonge militaire Par exemple Qui n'est pas un péché Je suis un commando Un chef d'armée Je dirige une opération militaire Dans les camps ennemis J'ai 10 000 soldats Qui sont cachés Auprès de la rivière Et je suis capturé par l'ennemi C'est un exemple que je vous donne Je suis capturé par l'ennemi On me demande Est-ce que tes soldats Sont au bord de la rivière A tel endroit géographique Si j'ai dit oui Je dis la vérité On les bombarde Et 10 000 personnes meurent On perd la guerre Si j'ai dit non Ils peuvent avoir la vie sauve Et tant que pasteur Et tant qu'enfant de Dieu Je dirais non Je dirais non Je vous promets Ils ne sont pas là Ça c'est un mensonge Mais c'est un mensonge militaire C'est pour sauver La vie D'une nation C'est pour sauver 10 000 personnes Bien sûr Ça peut vous choquer Il y en a qui ne vont pas Partager mon avis Qui vont commencer A polémiquer Vous pouvez polémiquer Mais je peux vous donner Des cas bibliques Des mensonges Par exemple Abraham Abraham Était marié avec Sarah Sarah était sa démisseur Et lorsque Abraham Pharaon A commencé à convoiter Sarah Pharaon a fait appeler Abraham Abraham a dit à Sarah Si on te demande Tu es ma femme Tu diras que tu es ma soeur Pour m'épanouir la vie Et lorsque Pharaon A appelé Abraham Il a dit à Abraham Qui est Sarah ? Abraham a menti Il n'a pas dit Toute la vérité Il a dit C'est ma soeur Mais Sarah Sarah était plus que sa soeur Sarah était sa femme Vous voyez Une demi-vérité C'est un mensonge Vous voyez C'est quoi le mensonge ? Le mensonge c'est la vérité pervertie La vérité pervertie Ou une demi-vérité Après m'a menti Et Pharaon a pris Sarah Comme femme Il l'a mis au lit Et il voulait coucher avec Et la nuit Dieu a dit à Pharaon Tu es un homme mort Parce que tu es en train de prendre La femme d'un prophète Et Pharaon va dire à Dieu Mais Dieu tu sais que je suis honnête Celui qui m'a menti Je lui ai posé la question Alors Dieu lui dit C'est pour cela que je t'épanouis la vie Parce que j'évite ton honnêteté Mais regardez bien Nulle part Dieu condamne Abraham Nulle part Dieu frappe Abraham Vous voyez Pourquoi ? Parce que Dieu savait qu'Abraham défendait sa vie On appelle ça la légitime défense Vous voyez C'est comme aussi La femme de David, Mika Cette femme-là C'était la fille de Saül Un jour Saül Épris de jalousie et de colère Envoie des soldats Pour venir capturer David Et le tuer Alors qu'est-ce que Mika fait ? Mika dit à David Étant au courant L'a dit à David Passe par la fenêtre Prends la fuite Parce que mon père veut te tuer Vous voyez Les filles quand ils ont un homme La fille a pris parti A pris A pris le côté de son mari Et David est sorti par la fenêtre Il a pris la fuite Qu'est-ce que Mika a fait ? Mika a dessiné Il a pris des habits Il a fait une forme humaine Il a couvert avec le drap Quand les soldats sont venus Les soldats de son père sont venus Ils lui ont demandé Où est David ? Mika va dire Il est malade Vous voyez Pendant ce temps-là David est en train de fuir Mika mentit Et puis qu'on va dire à Saül Mais David est gravement malade On l'a couvert de draps Et Saül voulait tellement tuer David Il a dit Prenez-le malade Amenez-le ici Quand les soldats sont revenus Ils ont enlevé les draps Pour prendre David malade Ils se sont rendus compte Que ce n'était pas David Que la fille du roi Saül Avaient mis des draps Sous un drap Sous une couverture Pour donner une forme humaine Vous voyez Cette femme-là Mika Elle a menti Mais elle a sauvé la vie de David Vous voyez Donc le mensonge dont parle La Bible C'est le mensonge abusif Chercher à abuser de quelqu'un Chercher à voler l'argent de quelqu'un Ou Tromper sa femme Tromper son mari Vous comprenez Un exemple Il y a des cas Il y a des cas Vous voyez Tout ça c'est dans le but Le but que vous poursuivez C'est comme la Bible dit Tu ne tueras pas La Bible dit Tu ne tueras pas Mais Il y a des hommes Qui tuent Sans péché Si nous sommes en guerre Si nous sommes en guerre Je suis un soldat Je défends ma patrie Et que quelqu'un Est en face de moi Pour venir tuer Mes enfants Je vais tirer le premier Je vais le tuer Si je peux Si je peux Si le voisin vient Avec un fusil Pour descendre Mon fils Je sais que ce monsieur Vient avec un fusil Pour descendre mon fils Il pointe son revolver Sur mon fils Si je peux tirer le premier Je ne vais pas hésiter Je ne vais pas hésiter Je vais viser la tête Je vais le tuer Mais on appelle ça Assistance A un homme à danger Si le voisin Sort le fusil Pour me tirer Je tire le premier On appelle ça Légitime défense Mais Tu as tué Donc il ne faut pas Lire la Bible Littéralement Lorsque la Bible dit Tu ne tueras pas Ici Il parle Des règlements De comptes Règlements De comptes Des conflits relationnels Il a volé mon pas Et je veux le tuer Il m'a insulté Et je veux le tuer Pour m'évenger Vous voyez Là il ne s'agit pas De légitime défense Il ne s'agit pas De défendre un pays Les Israéliens tués Quand ils allaient en guerre Lorsque Josué était en guerre Contre Amalek Avec Israël Vous croyez qu'il faisait quoi ? Il tuait C'était épée contre épée Mais la parole de Dieu dit Tu ne tueras pas Vous voyez Mais il faut comprendre Les contextes Quand vous lisez la Bible Littéralement Croyez-moi Comme certains Pasteurs le font Comme certaines personnes Réligées le font Un exemple Le foulard Le foulard Il y a des principes Par lesquels On peut juger Une interprétation Lorsque Un concept Une interprétation Est contrédit Quelque part dans la Bible Il ne faut pas le prendre en compte La Bible S'interprète par elle-même Vous comprenez ? Un exemple La Bible dit bien Tu ne regardes pas à l'apparence Il regarde au cœur C'est la Bible Tu ne regardes pas à l'apparence Il regarde au cœur Et en même temps Quelque part L'apôtre Paul dit Une femme doit être voilée Une femme quand elle prie Elle doit être voilée Vous voyez ? Il y a comme une contradiction Tu ne regardes pas l'apparence Il regarde au cœur quand tu prie Et en même temps L'apôtre Paul dit Une femme lorsqu'elle prie Elle doit être voilée Car la chevelure Lui a été donnée En guise de voile Donc les femmes Qui ont les têtes rasées Ou bien les cheveux Comme des garçons Leur prière ne monte pas Mais cette interprétation là Dans certaines églises Où on impose aux femmes Des maîtres de voile Est-ce que c'est valable ? Elle n'est pas valable Les gens en ont fait une doctrine Pourquoi elle n'est pas valable ? D'abord Ce passage Ne se trouve que dans Corinthien Est-ce que le voile Est-ce que le voile Était une pratique Au temps apostolique ? Non Parce que si cela était Une pratique Ou une obligation L'apôtre Paul Allait dire aux Galates De se voiler Il aurait dit Aux Philippiens De se voiler Il aurait dit Aux Romains De se voiler Il aurait dit A tous les chrétiens De se voiler Première raison Et deuxièmement Dans la conférence De Jérusalem Lorsque Les juifs Etait en conflit Avec l'apôtre Paul Les apôtres Qu'est-ce qu'ils ont dit ? N'imposer rien Aux païens Nouvellement convertis Sinon De s'abstenir De l'inconduite Du sang A cause de leur Culte païenne Et s'abstenir De la viande Sacrifiée aux idoles Du sang Et de l'inconduite On n'a pas dit De les imposer les voiles Deuxième raison Troisième raison Pour laquelle La doctrine du voile Ne tient pas Parce que Dieu Ne regarde pas A la France Il y a trois raisons Principales Trois raisons Principales Alors Un verset isolé On ne peut pas Fonder une doctrine Avec un verset isolé On ne peut pas Fonder une doctrine Avec un verset isolé Voilà pourquoi L'apôtre Pierre dit Aucune critique Ne doit être L'objet D'une interprétation Particulière Ce quoi Une interprétation Particulière C'est une interprétation Qui n'est pas Confirmée Par la Bible La Bible S'interprète Par elle-même C'est-à-dire que Quand vous avez Une interprétation Cette interprétation Doit être confirmée Au moins par deux versets Alors Pourquoi est-ce que L'apôtre Paul Avait Imposé le voile Aux chrétiens De Corinthe Et quand vous Entrez dans le livre D'histoire Vous allez voir Que la ville De Corinthe Était une ville Commerciale C'était une ville Commerciale Qui prospérait beaucoup Mais il fut Un moment Cette ville Est tombée A décandance Parce qu'à cause De sa richesse Et de son développement Il y a eu La perversion Il y a eu Des travertis Les hommes C'était des travertis Ils laissaient Des longs cheveux Pour ressembler Aux femmes Et les femmes Coupaient Des cheveux Pour ressembler Aux hommes Les femmes Qui sont avec Des femmes Des lesbiennes Elles coupaient Leurs cheveux Pour ressembler Aux hommes Alors Cela Est venu Jusqu'à dans l'église Voilà A cause De cela L'apôtre Paul Va dire Quand vous priez Les anges Vous regardent Quand vous priez Dieu est là Dieu est Un dieu d'ordre Il ne faut pas Que la femme Il ne faut pas Que la femme Soit comme un homme C'était C'était Un problème Culturel Et spécifique Aux Corinthiens Et vous allez voir Nulle part Nulle part Dans la Bible On impose A quelqu'un De mettre De voile Nulle part À part là-bas Et c'est comme Si en Irlande Les hommes Mettent des jupes C'est leur coutume Ils mettent des jupes Et si moi J'ai une église En Irlande Je vais écrire Un courrier Au pasteur De Irlande Je leur dirai Laissez les hommes Mettre leurs jupes Dans l'église Parce que c'est leur coutume Ce n'est pas Des travertis Ce n'est pas Des homos C'est que C'est la culture Locale En Irlande Un homme Qui met une jupe Ça ne choque pas Mais si vous allez Au Congo Vous mettez une jupe Un homme Automatiquement Tu vas choquer les gens On va te prendre Pour un homo Amen Mais par contre Dans ma tribu Dans certains villages Africains Les hommes Mettent des jupes En paille Les hommes Mettent des jupes En paille Mais C'est la coutume Et ce n'est pas Des homos Vous comprenez Mais un homme À Paris Qui met une jupe Tout tout au sec Celui-là A des tendances Voyez Donc ce que j'écris Aux Irlandais Ce n'est pas Ce que je vais écrire ici Si j'ai une église En Afrique J'ai des piqumés Un exemple Si j'ai une église En Afrique J'ai des piqumés Je vais écrire Je permets aux femmes Aux piqumés Femmes D'entrer dans l'église Sans cacher leurs seins Les seins dehors Ça va vous choquer Mais chez les piqumés Les femmes N'ont pas de soutien-gorge Et les hommes Ne convoitent pas C'est leur culture C'est leur culture Les femmes Ont des seins dehors Ils n'ont pas de soutien-gorge Ils ont un petit truc Ils vont Ils vivent comme ça Pour eux Ce n'est pas impudique La notion de l'impudicité Est relative Ce qui est impudique En Europe N'est pas impudique Chez les piqumés Ce qui est impudique Chez le bantou N'est pas impudique Chez les chinois Chez les piqumés Ils sont nés comme ça C'est leur coutume Les femmes Ne se couvrent pas Les seins Et puis Les hommes Ne convoitent pas Pour eux Il n'y a pas de convoitice Dessus Vous comprenez Mais si vous prenez Le même courrier Que j'adresse aux piqumés Vous venez l'appliquer Ici en Europe Ah ben c'est le scandale Ou bien vous venez l'appliquer Vous voyez Il faut comprendre la Bible Et voilà pourquoi Les gens bornés Que cela soit Chrétien Pasteur borné Nous avons condamné Des innocents Nous avons condamné Des innocents Nous avons inventé Des péchés Qui n'existaient pas Nous avons inventé Voilà pourquoi Jésus s'est dit Malheur à vous Scriber pharisiens Parce que Vous parcourez Les cellules à terre Vous n'entrez pas Vous empêchez Aux gens d'entrer Dans le royaume des cieux Et vous même Vous n'y entrez pas Parce qu'on impose Est-ce que boire Est-ce que c'est un péché Est-ce que l'alcool Est un péché Non L'alcool n'est pas un péché Bon Les gens prennent Les versets Qui concernent Samson Ou Samuel Ou quand Dieu dit Samson Samson était Un Nazaréen Il avait fait le vœu De Nazaréa D'après la loi Les gens qui font Le vœu de Nazaréa Ne doivent pas Peigner leurs chevets Hein Ils doivent pas Couper leurs chevets Deux En signe d'alliance Le vœu de Nazaréa Ils devaient pas prendre Le produit de la vie Selon la loi Voilà pourquoi Les rastas Laissent les cheveux Les rastas Coupent pas les cheveux C'est là Les cheveux Ne peignez pas ses cheveux C'est ça les rastas C'est par rapport à ça Que les rastas Ils coupent pas leurs cheveux Ils en ont fait Une doctrine Alors que C'est pas une doctrine C'était un appel Particulier Pour Samson Pour Jean-Baptiste aussi Les Nazaréens Les Nazaréens C'est des gens Qui étaient consacrés À Dieu Amen Alors nous voyons maintenant De quoi je parle Jésus a changé De l'eau en vin Si l'alcool était interdit Jésus a changé de l'eau en vin Bon certains pasteurs disent C'était des jus de raisin Ça tient pas le coup C'était pas du jus de raisin Monsieur Parce que Le maître de la maison A dit Pourquoi vous avez Servi Le bon vin Maintenant Il faut Pourquoi vous servez Le bon vin À la fin Vous aurez dû Servir le bon vin Au début Parce que Les juifs Avent comme habitude Quand il y avait une fête On servait aux gens Le vin alcoolisé Fort au début Quand les gens Boivent le vin Alcoolisé Ils sont bien ivres Après ils continuent À boire les mauvais vins Mais comme ils sont ivres Ils s'en rendent pas compte Ça c'était la stratégie Des juifs C'est à dire Quand je fais une fête J'ai pas beaucoup d'argent J'achète du vin De qualité Au début Je donne aux gens Et les gens Boivent le vin De bonne qualité Une fois qu'ils sont ivres Après je leur sers Le vin Médiocre Que j'ai acheté Mais comme ils sont ivres Ils savent plus distinguer La différenciation De goût Donc le maître De la maison A dit Mais pourquoi Le vin Que Jésus A transformé Vous le servez À la fin Vous aurez dû Le servir au début Parce que c'était Un vin alcoolique C'était pas du jus De raisin Voyez C'est ça C'est des points Doctrinaux Que les gens Bon C'est pas ça Qui sauve Et pour vous montrer Que faites attention Quand vous interprétez La Bible La Bible Elle est profonde La Bible Elle est profonde N'interprétez Pas la Bible Littéralement Parce que Quand vous interprétez La Bible Littéralement C'est comme Le mariage C'est comme Le mariage Une femme Dont la vie Est menacée Elle a droit De partir Elle a droit De divorcer Voyez Et bien oui Une femme Qui est menacée Avec un couteau Une femme Qui est tabassée Qui est tabassée Au coin Au sable Son pronostic Vital Est engagé A droit De partir Je suis désolé Mais combien De femmes Nous les hommes Religieux On a dit Il faut pas divorcer Il faut nous supporter Il faut pas divorcer On a obligé Et je connais Une femme Acapacité Qui a été tuée Comme ça Qui est morte Comme ça Parce que son Pasteur évangélique Lui a dit Ma soeur Ne divorce pas C'est pas Biblique Il faut rester Et bien La dame On l'a tuée La dame On l'a tuée Et la dame A perdu sa vie A cause Du pasteur Donc voilà Pourquoi nous Devons faire attention La manière dont On interprète La Bible Il faut faire Très attention Et cette parole Est profonde Cette parole Est profonde Amen Je voulais C'est comme Les ministères Des femmes Les ministères Des femmes Ont dit La femme Ne doit pas Enseigner Tout ça C'est une mauvaise Interprétation Dieu ne fait Inception De personne Il y a une Contradiction là La femme Ne doit pas Enseigner Et la même Bible dit Dieu ne fait Inception De personne Il n'y a Ni homme Ni femme Bible dit Que Christ Est tout En tous C'est Christ Qui est le bishop En moi C'est Christ Qui est le pasteur Voyez Vos filles Et vos filles Prophétiseront Voyez Et on dit Dans les derniers temps Je répandrai Mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront C'est quoi Prophétiser C'est parler De la part de Dieu C'est prêcher Voyez Le ministère De la prédication Et de l'enseignement Le ministère Prophétique Se manifeste En trois Voyez Dans l'ancien testament Il y avait un seul Ministère prophétique Il n'y avait pas De pasteur Il n'y avait pas D'évangéliste Les sacrificateurs Étaient un type De Christ Mais le ministère Les cinq ministères Que nous connaissons Étaient seulement Le ministère Prophétique Et ce ministère Dans le nouveau testament Au temps de la grâce Se manifeste En cinq doigts Apôtre Prophète Docteur Pasteur Évangéliste Donc quand la bible Dit Vos fils Et vos filles Prophétiseront Ça veut dire que Même les filles Ont droit D'avoir Les cinq ministères Alors quand on dit que La femme N'enseigne pas Mais qu'elle soit Soumise A son mari Ici il s'agit Du couple Ici il s'agit Des couples Il faut bien voir Les contextes D'ailleurs l'apôtre Paul Va dire S'il veut Interroger Son mari Qu'il l'interroge A la maison S'il a des questions A poser Qu'il pose A son mari A la maison Et la femme Qui n'a pas de mari Va poser à qui A son papa Et celle Qui n'est pas mari Va poser des questions A qui La parole L'a oublié Alors autrement dit Que la femme Marie n'enseigne pas La femme Se batte Elle peut enseigner Vous voyez Ça n'a pas de sens L'interprétation De ces gens là N'a pas de sens Est-ce que le fait D'enseigner Un homme C'est contraire A la soumission Vous voyez Tout le problème C'est Beaucoup De pasteurs N'ont pas étudié N'ont pas fait D'école biblique Les gens pensent Que être pasteur C'est un saut métier Réservé aux idiots Tu ne sais même pas Lire les français Tu ne sais même pas Comprendre les français Comme tu n'as rien à faire Tu n'as aucune qualification Tu n'as même pas Il y a un CAP Tu veux te lancer Pasteur Tu te lances pasteur Parce que tu n'as que ça Comme métier Tu ne peux pas être électricien Tu ne connais rien faire Tu ne connais pas le maths Tu ne connais rien Alors pour se donner Une position sociale On s'improvise Pasteur Mais non Ce n'est pas un travail Des idiots C'est un Un pasteur C'est une des personnes Le plus qualifié Qui puisse exister Un pasteur Doit avoir Des notions Des psychologies Vous voyez Un pasteur C'est quelqu'un Qui doit Qui a plusieurs qualifications Mais aujourd'hui Nous avons Une panoplie Des gens Je ne veux pas dire Que les gens Qui n'ont pas fait La théologie Ne peuvent pas Être pasteur Il y a certaines personnes Qui n'ont pas fait La théologie Mais à qui Tu as fait grâce Et qui sont remplis Des Saint-Esprit Comme Daniel Qui ont l'intelligence Dans l'autre Qui dépasse Même l'intelligence Des hommes Daniel avait une sagesse Dix fois supérieure Au magicien de l'Egypte Mais Daniel Était rempli Des Saint-Esprit Mais certains pasteurs Aujourd'hui Charnels Impudiques Malpropres Ils n'ont aucune formation Et ils se disent Dieu m'a appelé Ils ne comprennent Même pas le français Ils ne comprennent Même pas le français Mais ils prêchent en français Et ils voulaient La Bible en français Et voilà pourquoi Il y a plus Les sectes Plus lules Les sectes Plus lules Amen Voilà un peu Ce que je voulais partager Un petit peu avec vous Ça a pris beaucoup Du temps Merci Jésus Et j'aimerais surtout Vous dire une chose La vie chrétienne Est un combat L'apôtre Paul dit Combat le bon combat De la foi Je répète La vie chrétienne La vie chrétienne La vie chrétienne Est un combat spirituel L'apôtre Paul dit A Timothée Combat le bon combat De la foi Et il va dire Aux Ephésiens Nous n'avons pas A combattre Contre la chair Et les sangs Mais contre Les principautés Les esprits méchants Les autorités Armez-vous de toutes Les armes spirituelles Pour tenir Contre Les manœuvres Du diable Il va dire à Timothée Il n'y a pas de soldat Qui s'embarrasse Des affaires De la vie S'il veut plaire A celui Qui est enrôlé De même L'athlète N'est pas couronné S'il ne court pas D'après les règles Prenez conscience Que nous sommes Dans un combat Prenez conscience Que lorsque Vous acceptez Jésus Vous déclarez la guerre On a vu dans Matthieu 10 Luc 10 Au Matthieu 10 Où Jésus-Christ S'est dit Ne pensez pas Que je suis venu Apporter la paix Sur la terre Je suis venu Apporter la division Un fils Aura Un homme Aura comme ennemi Les gens De sa famille Le fils Contre le père La fille Contre la mère La belle fille Contre la belle mère Le mari Des fois Contre la femme La femme Contre le mari Et puis il va rajouter Personne ne peut être Mon disciple S'il ne s'est charge De sa croix Il me suit Celui qui veut Gagner sa vie La perdra Celui qui veut Perdre sa vie La gagnera Vous comprenez Mais pourquoi Est-ce qu'il va Jusque là C'est parce que Et à un moment donné Le diable Vous amènera A faire un choix Entre Jésus Ou ton mari Et si vous acceptez Jésus Si vous faites Le choix De Jésus Jésus peut Toucher ton mari Et l'amener A tes pieds Mais si vous faites Le choix De ton mari Vous perdez Jésus Et vous perdez La vie Il y a un moment donné Par exemple Moi J'avais 14 ans J'allais tout le mercredi A Linguala Au groupe de prière De la maison biblique A Linguala J'habitais à Gombé Au 24 novembre Et j'allais à pied Jusqu'à Linguala J'allais prier Tout le mercredi Il y avait le frère Maï Et d'autres frères Qui dirigeaient la prière C'était un groupe de prière Forme d'abord Qui ont prié C'était extraordinaire Un jour mon père m'a dit De ne plus aller à la prière Je lui ai dit un jour Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a appris mon père Il vient me dire De ne plus aller à la prière Je lui ai dit Écoutez Il est hors des questions Que je t'obéisse S'il faut que je quitte la maison Je quitterai la maison Voyez Donc le diable Va essayer De vous mettre en pression Par tout le moyen Voilà pourquoi Je vous dis que Lorsque vous êtes marié Vous avez intérêt à prier Pour votre mari Vous avez intérêt à prier Pour votre épouse Parce que si vous ne priez pas Pour votre mari Ou pour votre épouse Le diable peut l'utiliser Facilement pour vous combattre Vous avez intérêt Vous avez intérêt tout le matin A réclamer le sang De Jésus Christ Sur vos enfants Parce que si vous ne le faites pas Les nennies Va les capturer Et les manipuler Contre vous Vous savez Dans ce monde Il y a deux camps Le royaume de lumière Et le royaume de ténèbres Jésus Christ Il s'est dit Satan ne combat pas Satan Un royaume Divisé contre lui-même Ne peut pas subsister Vous savez Il y a Dans ce monde ici Il y a des gens Qui sont sous l'influence De Satan Ou manipulés Par Satan Sous l'autorité Du royaume De ténèbres Et il y a Des enfants de lumière C'est simple Même dans la famille C'est divisé en deux Dans votre famille Il y a des gens Qui sont manipulés Par les démons Et il y a des gens Qui sont sous l'onction Du Saint-Esprit Il n'y a pas de neutre Ceux qui se croient neutres Ce sont des captifs Et c'est là Où commence la bataille Voilà pourquoi Jésus Christ s'est dit Tu dois aimer Dieu Plus que ton père Parce que si le diable S'accapare de ton père Tu le tiendras tête Voyez Tu dois aimer Dieu Plus que ton mari Moi je connais Une femme Elle a accepté Jésus Son mari était Frère-maçon Son mari avait fait Un pacte avec le diable Cette femme là Vous avez déjà parlé d'elle Elle faisait Des fausses couches Chaque année Deux fois Deux fois Par an Fausses couches Jusqu'à ce qu'elle a Cumulé onze fausses couches Elle était fatiguée Désespérée Et elle est venue Nous voir Pour demander la prière On a commencé Sa délivrance On a commencé Sa délivrance Et Pendant la délivrance Les démons S'est manifesté Et on a découvert Que le mari De cette femme là Qui était Un homme politique Il était Sataniste Pour avoir Le pouvoir Et le succès Il avait fait Un pacte Avec le diable Et chaque année Il sacrifiait Un enfant Donc Tous les fausses couches Que sa femme faisait C'était des sacrifices Humains Dans le monde Occulte C'était des enfants Que ce monsieur Donnait à Satan Et je peux vous dire Ce monsieur Adorait sa femme Ce monsieur Donnait tout A sa femme Il donnait voiture Il donnait tout C'est à dire que Ce monsieur Donnait à sa femme Tout ce qu'elle demandait Jusqu'à ce jour là Quand on a commencé La délivrance On a chassé les démons On a brisé ce pacte La dame est rentrée A la maison Elle a trouvé son mari Transformé C'était plus Le même homme Elle a trouvé Son mari Transformé Voyez Elle a trouvé Son mari Transformé Son mari a commencé A les combattre Elle lui a dit Tu vas plus prier A l'église Tu dois pas aller Là où tu es allé Tu dois aller A l'église catholique Tu dois aller Partout Mais pas là-bas Où on t'a imposé Les mains Tu dois plus aller La dame a dit Hors des questions Je vais prier J'ai choisi Jésus Le couple était fini Le monsieur A perdu son pouvoir Le monsieur A perdu son poste Il a demandé Le divorce Mais il a tout perdu De tout ce qu'il avait Parce que c'était Un impact Au culte Ce qu'il avait fait Sur le dos De la femme Mais si cette femme Aimait son mari Plus que Dieu Elle s'est serrée Soumise A cet homme Elle aurait tout perdu Le monde est pourri Il faut que vous Les chrétiens Vous puissiez dire Seigneur Donne-moi Les yeux spirituels Pour que je vois La face cachée Des gens Demande à Dieu Seigneur Montre-moi Qui est mon mari Montre-moi Qui est ma femme Il faut avoir Le don de discernement Je me rappelle Un jour Quand je suis arrivé Ici en Guadeloupe Il y avait Un prétendu prophète Qui s'appelait Vincent Il s'appelait Vincent Je l'avais laissé À Paris Il m'a suivi Ici En Guadeloupe Il avait Une mission Et ce monsieur Pratiquait De l'occultisme À un haut niveau Je vous dis J'ai vu des satanistes Mais celui-là M'avait impressionné Écoutez J'ai vu des satanistes Dans ma vie Mais celui-là M'avait impressionné Je répète J'ai vu des sorciers Même dans ma famille J'en ai vu Il y en a plein Côté paternel Comme côté maternel Côté Malou Côté Bambala Côté Bambala Mais ce gars-là M'avait impressionné Vincent Un jeune homme Costaud Ce monsieur A fait descendre Le tonnerre Le tonnerre La pauvre Notre soeur Daniela Qui est auprès du Seigneur Elle peut le confirmer Notre soeur Daniela Peut le confirmer La première nuit Il est arrivé ici En Guadeloupe À l'improviste Je ne l'ai même pas invité J'étais embarrassé J'étais embarrassé Je n'avais pas où le loger Bon je lui ai dit écoutez Tu vas dormir avec moi Parce que si je le loge chez des brébis Les brébis sont fragiles Vaut mieux qu'il dort avec moi Moi-même je le contrôle On a dormi avec le monsieur Dans mon bureau Là j'ai dormi dans le bureau Que la soeur Daniela Faro M'avait prêté J'avais un bureau aux abîmes À Providence Mes amis Dieu m'attend Toute la nuit Je parlais en langue La nuit je me suis endormi Je vous dis devant le Saint-Esprit Je ne me suis même pas rendu compte Mais je parlais en langue Toute la nuit De minuit à 6 heures du matin Je parlais en langue Quand je me suis réveillé Je me suis rendu compte Que je parlais en langue Toute la nuit J'ai dit Ah Comment est-ce que je dors Avec un quart je parlais Parce que c'était un sataniste Écoutez l'histoire Et le matin Il y a une jeune femme Qui s'appelait Diva Enson Diva habitée à Bastère À Goubert Diva veut loger le monsieur Chez lui Chez elle Diva me dit Ah pasteur Je vais le loger Vous savez Les femmes seules Quand elles voient un homme Comme ça Sans discernement Vous les femmes là Vous les femmes Quand vous voyez un homme Vous n'avez pas le discernement Vous allez vous marier un jour Avec le diable Et elle veut loger la dame Le monsieur Je dis à la soeur Diva Diva non Il ne faut pas le loger Je dois faire sa délivrance Il y a quelque chose Qui ne va pas Je ne veux pas qu'il aille chez toi Tu le gardes secret Je ne veux pas Que tu loges chez toi Parce que Je pense qu'il faut Le faire la délivrance Et la soeur Diva Comme Il ne faut pas le dire Il ne faut pas le faire la délivrer Mes frères Le monsieur s'est énervé J'étais avec la soeur Daniela Dans le bureau de Daniela Parce que Daniela avait un bureau Son agence immobilier Avec son bureau Et Pour aller dans mon bureau Je passais par son bureau Il m'avait donné Une pièce dans son bureau Vincent est venu Il est rentré Dans le bureau de Daniela Dis Champélie Qu'est-ce que tu as dit Vous saurez qui je suis Mes amis Le tonnerre est descendu Je vous dis Devant le Saint-Esprit De Dieu Devant le Père Que je crains Je ne vous mens pas Le tonnerre est descendu Boum C'est rentré Dans mon bureau Ça frappait Vous voyez Les grilles de protection Là Ça frappait J'ai vu ça A l'œil nu La soeur Daniela Est rentrée Sous Sous la câble Hein Hein La lobby Hein J'ai entendu parler Du diable Il y a Il y a des satanistes Il y a des Petits Si ta vie n'est pas en ordre Tu prends la fuite Si tu n'es pas sûr De Jésus Si tu as une double vie Hein Tu vis dans le péché Tu es un aventurier Tu prends la fuite Mon frère Moi je suis resté Debout Je commençais à parler A l'âme Shendoro Kama Indala Mayakababa La maman De Astrid Elle est la maman De Astrid Un moment donné Vincent va commencer A aller Chez maman De Astrid Diriger la prière Et moi J'ai aussi décidé D'aller le confronter Je parlais avec Vincent Comme ça en face La mère d'Astrid Était là Mes frères Pendant qu'on parlait Il a dit Tu sauras Qui je suis Une grosse pierre Une grosse Vous voyez Une grosse pierre Qui tombe sur le toit Boum Mais frère Si Si Maryse Est là Elle peut témoigner Elle peut témoigner Parce qu'elle était là Elle est vivante Elle peut témoigner On a entendu Une pierre Grosse Comme celle-là Qui tape sur le toit Boum Et je commençais A parler à l'anglais Raka Bashinda Vous voyez Le diable Veut vous faire peur Vous impressionner Le diable Essaye toujours De vous impressionner C'est comme Goliath Goliath Essaye d'impressionner David Et dès que tu commences A douter Il prend le dessus Sur toi Goliath Commencez A vouloir L'impression Le diable Est un beau Parleur Un impressionniste Mais il ne peut pas Vous toucher N'ayez pas peur De lui N'ayez pas peur De sorcier La peur du sorcier Donne le pouvoir Au sorcier Sur vous La peur du sorcier N'ayez pas peur Des sorcier Ils ne peuvent pas Te toucher Le vrai problème Est-ce que ta vie Est en règle Nous sommes en guerre Bien aimés Nous sommes en guerre Beaucoup sont morts C'est leur femme Qui les a tués Beaucoup de femmes Sont morts C'est leur mari Qui les a tués Parfois c'est l'enfant Même qui t'a fait du mal Tu ne sais pas Parce qu'il a été initié Je reviens toujours Au culte De nos ancêtres Malheureusement Les jeunes antillais Les afro-descendants A la recherche De leur identité Ils retournent Au culte De leurs ancêtres Que penserez-vous Si les indiens Les latinos Doivent retourner Au culte Des dieux soleil Inca Le culte Le plus sanguinaire De l'histoire De l'humanité La civilisation Inca Allez lire C'était la civilisation La plus sanguinaire Tout le temps Ils sacrifiaient Les enfants Alors pour Leur développement Ils doivent retourner Au culte De leurs ancêtres Et redevenir Sanguinaire Le culte De nos ancêtres C'est la magie noire La sorcellerie Le cannibalisme Physique Et spirituel Je veux dire Cannibalisme Physique Et spirituel Demandez à tout Africain Tout Congolais Quand quelqu'un meur On dit Il a été Manger Par les sorciers Demandez à un Africain Demandez à un Bantou C'est ce fils Petit-fils De Kalondji Du village Tilingue Sous région Tilingue Kassaï orientale Chef coutumier Kalog Et Petit-fils Des mamans Mumbala Descendante D'une reine Lissiki veut dire Descendant De reine Le cannibalisme Spirituel Quand quelqu'un Meurt dans la famille On dit C'est quelqu'un Qui l'a sacrifié Qui l'a mangé Les sorciers L'ont mangé Parce que dans le monde Dans le culte De vos ancêtres Que vous voulez Réjoindre là On mange les gens En esprit On donne à Satan Les gens Comme on donne Comme on fait des sacrifices Le sacrifice Qui plaît à Satan C'est les sangs humains Et plus Et plus Quelqu'un a de lien Des sang Et proche Des toits Des sangs Plus son sacrifice A de la valeur Plus Voilà pourquoi Certains musiciens Pour avoir du succès Ils sacrifient leurs enfants On pense que Kenny West Est fou Il n'est pas fou Il dit la vérité Parce qu'il Il ne connait pas Le cul des ancêtres Mais quand J'ai entendu Son discours Ça correspondait Exactement Au satanisme Kenny West Ne connait pas ces choses là Il est américain De naissance Mais il dit Ah Johnson Il a sacrifié son père Tel A sacrifié son fils Et tel Il a sacrifié sa mère Moi Quand il dit ça Ça ne me donne pas Parce que c'est ça Le cul des ancêtres Quand je demande à Satan Un faveur Par exemple Le succès Ou le pouvoir Il va te demander En contrepartie De donner Un sacrifice C'est à dire que Tu vas dire Je donne mon fils Aîné à Satan Alors qu'est-ce qu'il va faire Ton fils aîné Dans le monde occulte Sera transformé En cabri Et quand on va L'égorger Dans le monde des ténèbres L'esprit des morts Va rentrer en lui Dans le monde réel Dans le monde des ténèbres Ceux-là Mange un cabri Parce que c'est le cabri Pour eux Mais dans le monde réel Le monsieur Est déjà mort L'esprit des morts Est déjà en lui Et puis Il va se promener Comme ça Ou bien on va Le foutre une balle Par quelqu'un Ou bien il va Se suicider Ou bien Il va entrer Dans une bagarre C'est-à-dire que l'esprit des morts Est en lui Et il cherche la mort C'est-à-dire que cela Chez les Bantous Au Congo Lorsque quelqu'un Cherche des problèmes On dit On l'a déjà mangé On l'a déjà tué Parce que les gens Qui sont déjà sacrifiés Dans le monde des ténèbres Ce sont des gens Qui heurent Qui galèrent sur terre Mais il C'est-à-dire que l'esprit des morts Est déjà là La mort est en lui Mais maintenant La mort cherche L'opportunité Pour le tuer Il va rouler en voiture Il va rouler mal Il va rouler Ça c'est interdit Ça veut dire que l'esprit de mort Le pousse A mourir Voilà ce que vous appelez Le culte de vos ancêtres Mais vous les afro-descendants Vous retournez Regardez Mais les africains N'y vont pas Allez voir les africains S'y vont La plupart d'africains Se convertissent Au christianisme Ils acceptent Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501